Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle de l'huile de sésame. Donc, j'ai acheté une grosse bouteille, je me suis assurée qu'elle soit organique, et je l'ai transvidée dans une petite bouteille comme ça que j'ai trouvée sur Amazon pour 5$. Je trouvais que ça se mettait mieux. Je vais vous expliquer ce que je fais avec ça. Mais avant tout, je vais vous expliquer pourquoi utiliser l'huile de sésame pour son corps, et c'est quoi les bienfaits, pourquoi. Donc, les bienfaits, cette huile-là, elle a une panoplie de bénéfices, capacité à bien pénétrer l'épiderme et à ne pas laisser de film gras. Fait que, pour vrai, mettons, je sors de la douche. Moi, ce que j'aime, c'est matin et soir. Matin et soir, je sors de la douche, première chose que je fais, je m'en mets partout, même dans le visage. La seule différence, c'est que dans mon visage, je vais d'abord mettre ma crème, puis ensuite, je vais mettre une infime quantité, juste pour dire, puis je vais finir mon visage avec ça. Fait que je vais d'abord faire tout mon corps, puis ensuite, je vais finir mon visage avec ça. Si je m'en allais avec ça, mon Dieu, je suis fatiguée. Donc, c'est ça, pour en avoir mis matin et soir, je vois vraiment les différences. Et oui, c'est ça, je peux voir que ça ne tâche pas mes vêtements. C'est sûr que je la mets, puis j'attends quand même une minute ou deux, puis ensuite, je m'habille, puis pour vrai, mon lait, je n'ai jamais été tâchée d'huile. Fait que c'est une bonne huile pour ça. C'est riche en vitamine A et en vitamine E. Ça a des propriétés antioxydantes, super importants. Et ça permet de réduire le stress oxydatif causé par les facteurs environnementaux. Fait que là, vous comprenez bien que je me suis pris des notes quand même. Je ne l'ai pas pris par cœur. Fait que, tu sais, mettons, les stress environnementaux, ça peut être les rayons UV, la pollution, les toxines, etc. Ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça détruit ou ça stoppe la prolifération des bactéries nocives qui pourraient être situées en surface de ta peau. Par exemple, des impuretés comme qui vont faire que ton teint sera ternes ou des choses comme ça. Elle est aussi douce et apaisante. Pour vrai, quand je le fais le soir, ça me fait tellement du bien. Puis d'ailleurs, après vous avoir dit les bienfaits, je vais vous expliquer. Il y a deux façons différentes de l'appliquer au niveau corporel. Il y en a une qui va stimuler, puis il y en a une qui va apaiser. Donc, le soir, je ne l'applique pas de la même façon que le matin. Et puis, entre autres, sur les pieds, ça fait tellement du bien. Bref. Mais là, peut-être que c'est la femme ancienne qui vous parle. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, douce et apaisante, elle soigne et revitalise les peaux héritées et sensibles qui retrouvent rapidement tout leur éclat. Fait que pour vrai, au niveau de l'éclat de ma peau, je ne sais pas si vous le voyez. Mais je trouve vraiment qu'il y a une différence. Puis au toucher, elle est extrêmement rendue douce. Ça fait une semaine que je le fais matin et soir. Elle me permet de réduire l'inflammation, le gonflement, la tension de la peau. Donc, une des raisons pourquoi j'avais commencé à faire ça, c'est que comme en ce moment, le médecin m'a demandé de rester le plus souvent assis ou couché, étant enceinte, je vois que mon corps commence à enfler. Parce que là, il y a la lymphe qui ne circule pas vraiment bien. Fait que tu sais, le fait de masser avec l'huile et tout ça, ça aide énormément. Même que je pense que ce serait vraiment une belle idée de combiner le fait de mettre votre huile avec le massage lymphatique. Aussi, ça nourrit, ça maintient l'hydratation, riche en oméga-6, aide la peau à se nourrir et à éviter la sécheresse cutanée. Donc, c'est un peu ce que je disais avant. Favorise la repousse des cheveux. Parce que oui, je vais vous expliquer, c'est possible de l'utiliser dans les cheveux. Donc, ça favorise la repousse des cheveux, ça nourrit le follicule pileux grâce à ces acides gras et ça favorise un environnement sain et propice. Fait que pour les cheveux, ce qui va être important, ça va être de masser. En fait, vous prenez environ une cuillère à soupe. Vous allez le mettre dans le fond de votre cuillère chevelu et vous allez masser, 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 masser. Vous pouvez le laisser agir. Puis ensuite, assurez-vous que ce soit pendant votre journée de lavage de cheveux. Vous ne voulez pas non plus garder votre tête grasse pendant quelques jours. Mais vous pouvez même le faire dormir avec et le matin, vous vous lavez la tête. Donc, on dit en Ayurveda que l'appliquer sur la tête et les pieds, c'est la façon vraiment intéressante d'aller balancer le dosha vata. Donc, vata qui est relié à l'élément de l'air et de l'éther. Donc, ça va être les personnes justement qui ont souvent des troubles digestifs, souvent vieillissants. On va avoir un petit peu plus ce dosha-là. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'Ayurveda, je vous invite à aller sur l'application de macadayoga.com, le membership. Et vous avez un thème dédié à ça. Vous avez un e-book qui explique tout et des pratiques par rapport à ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Et également, vous avez juste à m'écrire en commentaire de cette vidéo-là. Ça va me faire plaisir de vous envoyer le petit quiz gratuitement. Si vous voulez savoir c'est quoi votre dosha prédominant. Donc, les doshas, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est un débalancement qu'on a plus en prédominance comparé à d'autres. Il y a trois doshas. Il y a le vata, le pitta et le kapha. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de vous connaître plus par rapport aux éléments, faites-moi la demande en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous envoyer le petit quiz. Alors, ça y est, sur le corps, les deux applications possibles. Alors, si vous voulez vous stimuler le corps, on va commencer du bas vers le haut. Ça, c'est plus pour le matin. Je trouve que si vous prenez votre douche le matin, vous faites ça, le temps que vous vous brossez les dents, vous vous habillez, c'est faite. C'est pas si long que ça. Puis, je trouve personnellement que d'appliquer de l'huile, ça va plus vite que d'appliquer de la crème. Je ne sais pas pour vous. Et pour apaiser le corps, on va favoriser le fait de le mettre, de mettre l'huile du haut vers le bas. Ça va apaiser. Et ce que j'adore, c'est que moi, je finis toujours par un petit massage de mes pieds et de mes jambes pour s'assurer que ma circulation se passe bien. Et le comble, si vous avez des problèmes de circulation et que vous venez de vous enduire d'huile, le best, si vous êtes couché dans votre lit, tournez-vous et mettez vos pieds sur le mur pendant quelques temps, mettons 3 minutes, 5 minutes, pendant que vous lisez votre livre, peu importe que vous faites vos respirations, c'est le must. Ça va être vraiment la circulation. Puis, je trouve que ça va être vraiment à relaxer le corps. On peut aussi l'utiliser de deux autres façons différentes. Ça, je ne l'ai jamais essayé, mais je l'ai trouvé dans mes recherches, fait que je trouve ça intéressant de vous le dire. J'ai presque fini. Donc, dans les narines. Donc, on prend vraiment une minime, minime, minime quantité, puis on va venir l'appliquer à l'intérieur des narines pour éviter la sécheresse. Puis, ça dit aussi que c'est également quelque chose qui va venir apaiser le Vata au quotidien. Donc, si vous êtes aussi une personne un peu partout en même temps, bien peut-être que ça peut vous apaiser et vous amener de plus calme. Et les oreilles. J'étais vraiment surpris, mais je me dis, tant qu'elle s'en met un peu dans le visage, pourquoi pas finir avec les oreilles? Ça se fait quand même super bien, tu sais. Tu finis, tu en restes un peu ses mains, tu fais des narines. Parfait, c'est fait. Puis, les oreilles, je n'ai pas trouvé le pourquoi. Mais je sais qu'ici, en arrière des oreilles, c'est très intéressant de savoir que dans les massages lymphatiques, que je vous parlerai dans une autre vidéo, on a une chaîne de ganglions ici. Et puis, ça va aller se drainer environ à ce niveau-là, sous les clavicules, ou en... Oui, sous les clavicules, si je ne me trompe pas. Mais bref, je vais vous en parler plus en détail dans un autre vlog. Fait que ce serait intéressant. Mettons, lorsque vous terminez, là, on se fait les oreilles un peu, juste à l'externe, hein, pas dedans. Et ici, on peut venir masser, là, quelquefois, la chaîne de ganglionnaire, puis on s'assure de bien drainer tout ça. Ça peut être une super belle pratique avec l'huile de sésame. J'étudie l'huile de sésame tout le long, je me suis trompée, je ne le sais pas. Mais on parle bien de l'huile de sésame ici, là. Dernière chose, comment conserver l'huile de sésame? Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu déçue, par exemple, parce que je me suis acheté un vraiment gros contenant, comme je peux la remplir trois fois, ce truc-là. Ça dit que ça peut se conserver juste un mois et qu'il faut conserver dans un endroit frais et sec. Fait que vous pouvez le laisser sur la table de chevet facilement ou dans votre salle de bain, quoique dans la salle de bain, c'est quand même humide quand on prend la douche. Mais si vous avez une bonne fan ou une bonne fenêtre ouverte, ça va le faire. Mais, ouais, c'est ça. Fait que assurez-vous d'observer votre date de péremption lorsque vous l'achetez. J'ai calculé un mois à partir de l'ouverture. Et les seules contre-indications que j'ai trouvées, c'était au niveau des allergies. Si vous avez des allergies au tout ce qui était fruit à la coque, donc les noix, les choses comme ça. Puis c'est ça. Oui, contre-indications pour les femmes enceintes. Moi, étant enceinte, je ne suis pas supposée d'en utiliser, mais ça dit que si c'est juste pour masser la peau, c'est correct. Mais à l'ingestion, essayez d'éviter si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Puis si jamais vous avez des doutes, demandez à votre médecin de vous faire des petits tests pour être certaine. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et vous montrez des nouvelles si jamais vous l'essayez. Puis n'oubliez pas de commenter si jamais vous l'avez essayé et ou si vous voulez recevoir le petit quiz sur les doshas pour connaître quel est votre doshas dominant. Et à partir de ça, c'est vraiment intéressant. Il y a plein de pratiques que vous pouvez faire pour venir vous équilibrer. Bye. – Sous-titrage FR 2021